salut salut j'espère que vous allez super bien de côté sur la chaîne info et asus d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle application qui va vous permettre de retrouver la personne qui a eu à voler votre téléphone et ce qui est vraiment génial aussi vous aurez cette possibilité là d'avoir même la photo de la personne voilà donc c'est une application très utile que vous devez installer dans votre téléphone au cas où quelqu'un amener à dérober votre téléphone vous aurez déjà sa localisation vous aurez aussi sa photo et plusieurs autres informations donc si tu es nouveau sur la chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification en venant appuyer sur toutes les notifications ici comme ça à chaque fois que je vais balancer un nouveau tuto tu recevras une notif en février 2023 nous allons mettre assez de shots sur la chaîne donc si tu me suis n'hésite surtout pas à visualiser les shots parce que tu auras énormément d'astuces voilà donc comme je le disais nous allons découvrir une application super utile qui va vous permettre de retrouver le voleur de votre téléphone l'application on va voir comment elle se passe et ensuite je vais vous montrer comment vous pouvez l'installer donc déjà quand vous allez rentrer dans l'application dans un premier temps vous aurez ce nom la coq catcher et ici ce qui est vraiment génial vous aurez cette possibilité la de d'activer le déclencheur de la lettre donc imaginons ici j'ai mis ici échec de verrouiller agissez après une tentative échouée vous avez cette possibilité là de vous même régler le nombre de tentatives il ya deux tentatives il ya trois et jusqu'à cinq tentatives donc ici si je mets sur une tentative par exemple si quelqu'un vole mon téléphone et la personne essaie de déverrouiller mon téléphone et il n'arrive pas en même temps on va m'envoyer la localisation du lieu où il est aussi sa photo qu'on pouvait le voir ici on dit agissez si l'appareil se débloque après une tentative échouée vous voyez ça c'est en version pro donc ici déjà vous aurez cette possibilité d'avoir la photo de la personne et lorsque vous êtes en version pro même vous aurez cette possibilité là d'enregistrer le son de faire sonner une alarme et d'afficher un message aussi afficher un faux écran d'accueil comme s'il avait pu déverrouiller le téléphone donc vous voyez ici on va vous envoyer tous ces coordonnées là sur votre email voilà sur vos emails super facilement et aussi vous avez cette possibilité même de déguiser l'application pour ne pas que quelqu'un puisse la désactiver donc déjà si quelqu'un essaie de se connecter sur votre téléphone et rentrer un mauvais mot de passe vous avez ces informations là vous voyez ici je voulais déverrouiller mon téléphone aujourd'hui et mon emprunt digital ne passait pas j'ai essayé plusieurs fois raison pour laquelle vous voyez ça fait toutes les photos et ça m'a localisé directement vous voyez ça m'a localisé où j'étais et il ya les photos qui sont là que je n'avais même pas tiquer je savais même pas j'avais oublié même que j'avais mis l'application dans mon téléphone vous voyez ça fait des photos à mon essai donc imaginons que quelqu'un a volé votre téléphone par exemple et il essaie de dévouiller le téléphone ça fait des photos directement de la personne sans que la personne même sans que la personne même soit au courant comme vous pouvez le voir ici c'est super génial et c'est vraiment super génial c'est que même si la personne arrive à dévouiller votre téléphone par exemple lorsqu'il voudra lorsqu'il voudra désinstaller l'application vous allez voir combien on appuie sur désinstaller vous voyez que ça se désinstalle pas l'application se désinstalle pas il va beau faire il ne pourra pas désinstaller l'application donc c'est vous saurez comment il est possible de désinstaller cette application donc c'est une application que vous devez avoir dans votre téléphone parce que elle est vraiment super utile voilà elle va vous envoyer toutes les informations sur votre voleur toutes les informations avec des photos et tout vous pourrez déjà retracer votre voleur voilà donc pour l'avoir l'application c'est tout simple vous allez venir sur play store et vous voyez c'est marqué crocatch antivol vous voyez c'est marqué désinstaller désinstallation ici mais ça va pas se désinstaller ouvrez vous aurez cette possibilité à d'avoir toutes les informations voilà toutes les informations le lieu le lieu où il est sa photo ouvrir c'est beaucoup utilisé par plusieurs personnes beaucoup utilisé par personne donc vous devez télécharger cette application là pour garder cette application près de vous parce que elle peut vous sauver la vie énormément voilà au cas où vous avez vous voulez désinstaller l'application si vous venez directement sur le côté ici vous voyez vous faites désinstaller l'application ne va jamais se désinstaller elle sera toujours dans le téléphone afin de pouvoir retracer le voleur et avoir sa photo donc vous si vous voulez désinstaller l'application vous allez venir dans les paramètres voilà vous allez venir dans les paramètres de votre téléphone dans la recherche ici vous allez écrit administration et vous allez lancer voilà et vous allez venir dans appli administration de l'appareil ici et vous allez voir le nom de l'application qui est là vous voyez que c'est activé vous allez venir appuyer ici et vous allez faire désactiver l'application administration de cet appareil vous appuyez sur ok tout simplement une fois que c'est fait vous allez revenir ici et vous allez pouvoir désinstaller l'application maintenant facilement sinon l'application ne va jamais se désinstaller si vous ne passez pas par l'administration j'espère vraiment que cette application va vous permettre de pouvoir tracer votre téléphone super facilement n'oublie pas de t'abonner aussi de partager cette vidéo à tes amis pour que eux aussi puissent découvrir cette magnifique application pour toi bien et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne info et astuces d'arbidjan pour encore plus de nouveaux contenus ciao ciao